En fait, il n'y a qu'un seul jeu de foot dans la vie. Bah oui, football c'est un jeu de cartes, FIFA c'est une simulation de patinage artistique et Football Manager c'est un jeu de foot. Donc c'est le seul jeu de foot. Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Football Manager 2024 et je vous fais cette petite vidéo qui ne devrait pas être très longue puisqu'il y a une bande annonce qui a été partagée par Sports Interactive et j'ai déjà quelques petites infos à vous donner par rapport aux prochaines opus FM24 et même Football Manager 2025. La vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Sur le site Instant Gaming vous retrouverez énormément de jeux sur toutes les plateformes possibles mais si vous ne trouvez pas le jeu de vos rêves il suffit d'acheter par exemple une carte PSN moins chère sur le site Instant Gaming et vous l'achetez directement sur le PlayStation Store. Sur Instant Gaming bien sûr tout est dans des maths et quand quelque chose vous intéresse vous l'avez immédiatement de manière fiable, sécurisée et immédiate. Il suffit d'utiliser le lien d'affiliation en description ou en commentaire épinglé. Si je pense à épingler le commentaire vous cliquez dessus, vous faites des achats et vous faites des économies et en même temps ça soutient mon travail. Merci beaucoup. D'ailleurs si vous voulez réserver, précommander FM23 ou vous l'achetez quand il sera sorti n'hésitez pas à passer par le lien sur Instant Gaming. Allez on commence par la bande annonce d'FM23 24 pardon 24 oui on est déjà en 2023 mais c'est FM24. Déjà un truc, j'aime bien voir des images du vrai foot. Je trouve qu'ils ont énormément progressé dans les dernières bandes annonces ça fait quelques années que tout est plus moderne chez Football Manager y compris dans la communication y compris dans les bandes annonces et ça fait plaisir et c'est très très bien de prendre ce virage là. Avant FM avait une réputation de jeu austère au niveau des menus mais pas que même au niveau communication là ça a totalement changé on a affaire à une communication à des bandes annonces qui donne vraiment envie de le télécharger même pour le grand public même pour les fans qui ne sont pas hardcore gamers sur FM et bien le grand public peut s'intéresser à ce jeu et c'est en grande partie grâce à la nouvelle communication d'FM23 et j'aime bien voir de vraies images du vrai football dans le jeu. La recherche de la prochaine pépite ça anime tous les managers sur FM23 depuis des années depuis de très longues années. Ok. La bande annonce elle est simple et efficace et là il y a pas mal d'infos il y a une roadmap qui est partagée par Sports Interactive les infos vont être distillées petit à petit jusqu'à la date de sortie alors j'ai pris des notes et je vais laisser la roadmap pour que vous puissiez en prendre connaissance aussi. FM24 ça va être le dernier FM d'un cycle de 20 ans ils l'ont dit c'est la fin d'un cycle donc je pense qu'au niveau des nouveautés il n'y en aura pas énormément mais ce FM24 sera le FM le plus complet jamais produit et à partir d'FM25 ça sera un tout nouveau cycle avec notamment l'arrivée d'un nouveau moteur graphique qui s'appelle Unity et ça risque de vraiment changer la donne au niveau de la modélisation des joueurs et de la modélisation des matchs et ça sera un nouveau cycle FM25 sera un tout nouveau cycle avec une ambition plus élevée que le cycle qui va se terminer cette année ça donne vraiment envie parce que FM c'est quand même un jeu qui est exceptionnel dans sa profondeur dans son expertise il y a des clubs professionnels aujourd'hui qui utilisent la base de données de FM c'est vous dire le niveau de réalisme du jeu donc si les producteurs sont plus ambitieux et qu'ils ont encore plus de moyens ça peut donner quelque chose d'exceptionnel j'ai vraiment très très hâte de ce FM25 mais en attendant on aura FM24 qui sortira le 6 novembre sur PC il sera aussi disponible sur Xbox et il le sera aussi pour ceux qui ont le Game Pass il sera aussi disponible sur PS5 sur Switch sur PC et sur mobile la version console du coup et Touch sortiront à partir du 6 novembre et il y a une particularité pour la version mobile puisque la version mobile sera disponible dès le 6 novembre mais elle sera disponible en exclusivité pour ceux qui ont Netflix alors c'est particulier c'est à dire qu'en fait vous allez soit jouer à FM24 à partir de l'application Netflix soit vous téléchargez FM24 sur votre store mais il vous faudra vos identifiants Netflix pour jouer à FM24 donc les abonnés Netflix pourront profiter d'FM sur mobile mais ceux qui ne sont pas abonnés à Netflix et bien vous ne pourrez pas profiter du jeu sur mobile mais vous pourrez bien sûr profiter du jeu sur les autres plateformes bon c'est une particularité je pense que c'est un très bon move pour Netflix un peu moins bon move je trouve pour Sports Interactive je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés à Netflix et qui aiment Football Manager sur mobile et qui risquent d'être déçus je ne suis pas sûr que ces gens là vont s'abonner exprès à Netflix pour jouer à FM sur mobile un peu dubitatif sur cette nouveauté mais ça a dur apporté beaucoup d'argent à Sports Interactive et si cet argent là il le réinvestisse bien pour le nouveau cycle qui s'ouvre à partir d'FM 25 et bien pourquoi pas le jeu sera disponible pour la première fois en japonais bon c'est une première ça ne nous concerne pas trop nous les francophones est-ce qu'il y aura la J-League dans FM 24 ça je ne sais pas et ça par contre c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup on a par exemple le championnat sud-coréen mais on n'a pas la J-League et c'est dommage peut-être que le fait qu'ils soient en japonais c'est peut-être une première pierre et peut-être que pour FM 24 ou 25 on aura enfin la J-League 1 et la J-League 2 ça serait très cool la fonctionnalité principale la nouveauté principale de ce FM 24 c'est la possibilité de transférer sa progression c'est à dire que vous allez pouvoir commencer une carrière sur FM 23 le FM actuel et la continuer sur le FM 24 en profitant de toutes les nouveautés de toutes les améliorations de FM 24 ça c'est vraiment une fonctionnalité qui est top et qui bien sûr durera dans le temps ça sera pareil pour FM 24 vers FM 25 etc donc ça c'est top et on constate au niveau de la roadmap que vous avez derrière moi que les infos vont venir petit à petit et je vous ferai sûrement des vidéos ou peut-être des shorts si le format nécessite un format plus court mais on peut voir du coup au niveau des nouveautés qu'il va y avoir des nouveautés au niveau des finances de la construction d'effectifs et de l'intelligence au niveau des transferts on va voir l'introduction des intermédiaires et de joueurs indésirables alors on a déjà des joueurs indésirables on a déjà des intermédiaires avec des agents est-ce qu'il va y avoir peut-être la famille qui aura une place plus importante dans la négociation avec les joueurs ou la négociation dans les transferts ça serait bien parce que je pense que la famille a une place très très importante parfois dans les transferts et les joueurs indésirables c'est vrai que c'est un aspect du jeu qui est peut-être pas très développé peut-être qu'on pourrait par exemple créer un loft dans FM c'est pas très légal enfin oui c'est légal mais il faut faire attention mais on peut peut-être créer un véritable loft créer un groupe qui s'entraîne à part pour mettre nos joueurs indésirables c'est peut-être quelque chose comme ça qui va arriver objectif de joueur individuel et logique dans les interactions ça va être amélioré authenticité circulation de balles tout ce qui concerne le match engine en lui-même ça va être amélioré il va y avoir un rafraîchissement des coups de pied arrêtés ça c'est vrai qu'on le demande depuis de longues années c'est la même chose depuis très longtemps notamment au niveau des corners et des couffrants voilà il va y avoir un rafraîchissement ça c'est cool on va avoir apparemment un peu plus de possibilité de gameplay plus de décortiquage de jouabilité c'est pas extrêmement bien traduit je trouve mais je pense qu'il y aura un peu plus de fonctionnalités au niveau des modes de jeu et une amélioration au niveau du confort visuel du confort du jeu et c'est à peu près tout au niveau des nouveautés donc vous constatez qu'il n'y en a pas énormément c'est ce que je vous disais en intro le jeu sera le plus complet jamais produit mais il n'y aura pas ça ne sera pas une révolution la révolution il n'y en aura pas non FM de toute façon je ne pense pas mais si on a une ça sera pour FM 25 et bien voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas j'ai pris le temps de tourner cette vidéo et de monter cette vidéo en plein France-Allemagne ça veut dire que je vous kiffe j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la partager à vos amis à liker pour le référencement c'est super cool je ne suis pas très bien référencé sur Football Manager sur Youtube je le suis beaucoup mieux sur les autres jeux de foot mais sur FM je suis un petit peu discret et je le regrette un petit peu n'hésitez pas du coup à interagir avec moi et on se dit à très bientôt salut à très bientôt à très bientôt et à très bientôt